Il est de notoriété publique que nombreux dirigeants occidentaux étaient dans l'œil du cyclone avant le conflit en Ukraine. Autant il pèse lourd sur les victimes, réfugiés et militaires sur le terrain, ce conflit est venu à point nommé pour un Emmanuel Macron en perte de vitesse dans les sondages à la veille d'une présidentielle notamment à cause des crises économiques et sociales dans son pays. Rien ne vaut l'arbre de l'offensive russe en Ukraine pour cacher la forêt de l'échec, une opportunité à ne surtout pas rater pour annoncer sa candidature au prochain scrutin. Elle est passée comme une lettre à la poste auprès de l'opinion française à l'affût de rassurements en pareilles circonstances. Les échanges d'obus entre Russes et Ukrainiens permettent aussi à Boris Johnson de paraître sous un autre jour. Éclaboussé par l'affaire du parti Gates et le risque d'une fin politique par la petite porte, le premier ministre britannique est désormais l'homme de la situation. Ses interventions sur les médias occidentaux laissent croire qu'il a rendu à la Grande-Bretagne ses lettres de noblesse après un difficile divorce avec l'Union européenne. Le chancelier allemand Olaf Scholz sort enfin de l'ombre, celle d'Angela Merkel à qui il succède, une ombre dissipée grâce au conflit en Ukraine, et notamment après l'annonce d'une enveloppe de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée, ce qui pourrait permettre à l'Allemagne de non seulement devenir le leader économique, mais aussi militaire en Europe. Pendant ce temps, Joe Biden endosse le rôle du sage aux États-Unis alors qu'il mène sa guerre contre la Russie par procuration. Enfin, Zelensky transformé du rôle de comédien à celui de sauveur de son peuple. Il multiplie les selfies sur les réseaux sociaux, appelant les Occidentaux à venir au chevet de son pays, mais en vain. Quoi qu'il en soit, reste un Vladimir Poutine sourd à tous les appels pour l'arrêt de l'offensive en Ukraine, avec pour seule idée faire renaître le glorieux passé de l'URSS.